Las Palmas 1, Real Madrid 1, les hommes de Carlo Ancelotti échouent de nouveau et laissent filer le Barça en tête de cette Liga. C'est parti pour le débrief. Hola les madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien après ce Las Palmas-Real Madrid. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau débrief. C'était dur, c'était très très dur, match nul, on n'a pas pu faire mieux. Je commence tout de suite avec la compo, des changements face à Las Palmas avec Lucas Vazquez qui remplaçait Dani Carvajal. Ferland Mendy, de nouveau titulaire après son absence due à ce carton rouge. Charnière, Militao-Rüdiger classique. Au milieu terrain, le français Chouameni aux côtés de Modric et de Valverde qui a été très très bon pour moi, quasiment le meilleur joueur de cette équipe madrilène. Et en attaque, attaque inédite proposée par Carlo Ancelotti, on retrouvait Brahim Dias, le Marocain sur le côté droit, sur le côté gauche, Vinicius Junior et Kylian Mbappé en numéro 9. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ferland Mendy remplacé à la mi-temps parce que ça s'est très mal passé, comme vous l'avez vu ou pas d'ailleurs pour ceux qui ont raté le match. Ce Real Madrid qui s'est fait bouffer dans les premières minutes, dans les 10-15 premières minutes. Il y a ce but encaissé qui fait très très mal dès le début du match. Mais je me dis, on a, allez, 80-85 minutes pour réagir. Et cette équipe l'a déjà fait à de nombreuses reprises, donc ça en même temps, ça ne m'a pas trop inquiété. Mais finalement, ça a été plus compliqué que ça. Égalisation de Vinicius Junior sur pénalty sur une très bonne action de Lucas Vazquez qui a fait 90% du taf et une main qui n'était même pas nécessaire. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas notre problème. Comme je disais à mes potes, on vient de faire match nul face à une équipe équipée par Hummel. Donc, je n'ai pas envie de leur manquer de respect, mais bon, presque. Et on avait bien évidemment Kamavinga et Bellingham absents parce que les deux sont blessés. Ce n'est pas une excuse recevable pour moi. Je dis bien pour moi, les Madridistas comme d'hab. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude, même si ce sont des joueurs très importants. Ce n'est pas une excuse parce que la qualité de cette équipe est folle. Et faire match nul encore une fois après le match nul face à Mallorca à l'extérieur, ce n'est pas normal vu le calibre de certains joueurs, de tous les joueurs quasiment même. Bref, Lucas Vazquez, c'est déçu de la performance. Mais en même temps, ce n'est pas un arrière-droit. C'est Dani Carvajal normalement. Ferland Mendy, déçu de cette première mi-temps. Et puis, il fallait autre chose. Donc, en même temps, je ne critique pas trop le choix de Carlo Ancelotti qui a voulu réagir dès les 45 premières minutes. Hop, reprise du match, deuxième mi-temps. On entre Rodrigo à la place de Brahim qui n'a pas été bon. Ça me fait chier de le dire, les Madridistas. Mais Brahim n'a pas été bon. Beaucoup de déchets, beaucoup de passes perdus. Mais ce n'est pas le seul parce que je vais vous choquer. Mais Modric aussi a perdu beaucoup de ballons. Et Modric aussi a échoué beaucoup de ses passes. Bref, il y en a un qui n'a pas été bon aussi en première mi-temps. Et je ne veux pas non plus le défoncer pendant tout le débrief. Mais ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. C'est Chouameni qui n'a pas été bon lors de cette première mi-temps. Qui s'est un peu réveillé en deuxième. Même si ce n'était pas encore fou. Et puis, Vinicius Junior, à part ce pénalty, malheureusement, je ne retiens pas grand-chose. Beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement. Il est très, très vulnérable. Il est chaud. C'est assez compliqué pour le Brésilien. Et Kylian Mbappé, à part cette énorme frappe sur le gardien, pareil, je ne retiens pas grand-chose. En deuxième mi-temps, on a essayé avec Arda Guller. On a essayé avec Hendrik. On a essayé avec Rodrigo. On a essayé avec Franck Garcia. Ça n'a pas donné grand-chose. Ce pénalty vient sauver un match qui n'est pas bon du tout. Si je dois donner une note, c'est un 4 sur 10. Je n'ai même pas envie de mettre la moyenne au vu de la prestation. Alors, c'est préoccupant, oui et non. Je vais continuer sur le même discours. C'est que le début. On a perdu Toni Kroos, qui était le génie, qui était le métronome de cette équipe-là. Et on l'a remplacé par personne. Voilà. Donc, on sait que Luka Modric est sur la fin. Avec tout le respect que j'ai pour cette légende du club et cette légende du football. Je n'ai pas honte de le dire. Tu vois, Méni, c'est compliqué. Valverde est encore très très bon. Il est à deux doigts de marquer encore un coup franc. Et sauf que le gardien de la Spalmas a décidé de nous sortir encore une fois le match de sa vie. Bravo à cette équipe-là, qui a fait comme elle pouvait avec l'effectif qu'elle a. Avec la qualité de ses joueurs, qui n'est pas celle du Real Madrid. Donc, bravo à eux. Et pour le Real Madrid, il va falloir se réveiller. Parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, on laisse plus 4 au Barça, qui est leader de cette Liga. Et bravo à eux, parce qu'ils ont su très très bien réagir face au Rayo Vallecano. Ça, il faut aussi l'admettre. Et je crois que Villarreal est également deuxième de cette Liga, qui fait le taf pour le moment. Donc voilà, les Madridistas, je n'ai pas grand-chose à dire. On a perdu Toni Kroos et on est encore en plein deuil. C'est très compliqué. Cette équipe a un gros déficit au milieu de terrain. J'attends vraiment le retour de Kamavinga. Au niveau de l'attaque, ce n'est toujours pas ça. Il va falloir se parler. Il va falloir potentiellement tenter autre chose. Mister Carlo Ancelotti et son staff. Peut-être un 4-4-2, peut-être d'autres joueurs, mais je ne sais pas. Pour le moment, ce n'est pas ça. La formule n'est pas bonne. La sauce ne prend pas, j'ai envie de dire. C'est comme ça. C'est difficile, mais voilà ce que je retiens. Antibaut Courtois qui nous sauve encore sur des très très belles parades. Heureusement qu'il est là. On verra. On verra à domicile, si je ne me trompe pas, dimanche, face au Betis Sévi, qui vient de gagner en conférence, si je ne me trompe pas. Khalif, doublé de Abde le Marocain. Donc ça fait plaisir parce que vous savez que je suis marocain aussi. Mais justement, on les retrouve dimanche. Je crois que c'est 21h30 aussi. Pour un match beaucoup plus compliqué avec un effectif qui a des joueurs encore plus qualis. Là, on passe à un autre niveau. Pellegrini et toute sa clique. Et puis, après la trêve, on enchaînera avec la Real Sociedad à l'extérieur. Donc autant vous dire que là, c'était tranquille. Mallorque, match nul. Valadoli, 3-0, mais ce n'était pas beau. C'était dégueulasse. Et on enchaîne avec un match nul à la Spalmas. Là, on enchaîne avec le Betis et la Real Sociedad. Donc là, tu passes déjà à un level différent. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. On parle tous ensemble. C'est assez préoccupant. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer. Il ne faut pas les enterrer. On a déjà vu pire. On a déjà vécu pire. À la Madridina Damas, on ne va pas les lâcher comme d'habitude. Le logo est toujours présent sur le maillot. Ciao, ciao les madridistas. Donnez-moi vos avis. Abonnez-vous si vous avez kiffé. Et puis, on se voit sur TikTok et sur Instagram. Les débriefs de Nono. Ciao, ciao et à dimanche soir.